C'est parti pour le 8 tournus de Meudon, il y a 250 000 ans, plus de du monde, c'est parti ! Par hasard vous n'avez pas de jeux vidéo par hasard ? Ah non ! Ok merci ! Ah non c'est Lacoste je crois ! Il me semble que c'est Lacoste ! Ah non vous n'avez que ça en jeux vidéo ou vous en avez d'autres ? Ouais il y en a peut-être ailleurs mais je ne sais pas encore trop là ! C'est combien les jeux ? Deux euros ! Vous avez vécu de la Xbox ou vous n'avez pas autre chose ? Et PS2 ! Ouais ! Bon je verrai, je vais faire mon petit tour mais bon ! Merci, bonne journée ! Un jour c'est combien les jeux ? Deux ! Deux euros ! Ouais ! Oui il y en a un qui a un peu... Il va ça sur le haut ! Aïe... Pardon ! Excuse-moi ! Là si tu veux tu as des jeux là ! T'as des jeux là ici ! There t'as regardé ! C'est parti ! C'est parti ! T'en a quelques-uns qui traînent là-bas, si tu veux, tu les as vus, je pense. Pour la PS2, je ne suis pas intéressé, donc. Comment ? PS2, ce n'est pas mon truc. PS2, j'ai déjà ce qu'il faut. Non. C'est du foutre, en tout cas. Ouais, de rien. C'est une journée. Ok, vous avez une Wii, la Wii vous avez faite à combien ? La Wii 20 euros. D'accord. Complète ? Ouais, je vous l'apprends. Il y a juste des salles. Juste, ouais, pour le vide. Ouais, je vous l'apprends. Ok. Et il n'y a pas beaucoup de jeu, par exemple. Et le Rayman, là, vous faites à combien ? Le Rayman, il fait 3 ans. Bonjour, vous êtes à combien, petit sac ? Celui-là, c'est 2 euros. Moi, j'ai du mal pour l'instant. Vous pouvez me le faire à 1 euro ? 1,53 euros. Ok. Ce n'est pas autre chose en jeu vidéo, non, par hasard ? Non, il n'y a pas. Ok. Je crois que tu as la boîte de celui-là, il me semble. Ah oui, celui-là, là. Non ? Ah non, je croyais. Ah oui, oui, oui. On va en place par là. Ah bon, là, vous le jetez. On va prendre ces deux-là. Bonjour, vous les faites combien, les cartouches ? Je ne sais pas qui c'est. Tiens, tu as fait combien, les cartouches, là ? 10 euros pièces. 10 euros pièces ? Ouais, même pas en vrai. Non. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est parti. 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 Donc ça c'est les tortues ninja nouvelle génération, avec une tortue ninja supplémentaire, c'est à dire la fille, et là, je sais plus comment elle s'appelle la fille, du coup elle ne dit pas, non, je sais ça doit être sorti en 99 aussi, ouais c'est pareil, c'est la généa 99. Donc on a bien la cassette dedans, vous voyez, on voit ces cassettes, il y a Power Rangers dans l'espace, super, super d'argent, elle n'a sauf faire d'argent par fou, tartu ninja et betelbar metallics, il manquera toutes les cassettes des Power Rangers in space, que j'avais à l'époque mais que j'ai pu maintenant. On continue sur la VHS, j'avais deux autres, voilà, toujours sur du Dragon Ball 7, la menace de Namek, c'est marqué inédit, mais bon, ça l'est plus maintenant, c'est le volume 4, à une sorte que j'avais peut-être le volume 3, on VHS, à voir, avec la petite étiquette, il est complet, et je pense que ça doit être un film, ça doit être ça, il n'y a pas la date, ça doit être à les années 90, ça c'est sûr, ça doit être début 90, ah si, il y a peut-être la date, MMP, non, c'est, non, c'est, ah bah c'est, il est là, voilà, 891, et, moi je crois qu'il reste encore des VHS, elles sont là, ça va, là, ça va, là, ça va, là, toujours dans ma série préférée, les Power Rangers, alors l'île des illusions, je ne savais plus si je l'avais, mais pour ça, quand ça se stimule, j'ai récupéré, ça ne mange pas de McDo, donc c'est l'île des illusions, c'est le volume 6, épisode 1 et 2, de toute façon, les épisodes sont disponibles sur Netflix, est sorti en 93, tout ce qui est Mighty Morphing, c'est disponible sur Netflix, Par contre, le reste de la série, elle n'est pas disponible, elle y était avant, mais il est retiré, donc ça, c'est, ça reprend deux épisodes, donc ça doit douter, durer à peu près 42 minutes, On continue sur de la VHS, toujours sur Power Rangers, c'est Lumière Blanche, deux épisodes, c'est là où on voit l'épisode, le tout premier épisode, on voit le Ranger Blanc, vous voyez, c'est marqué dessus, avec l'arrivée du Ranger Blanc, Alors j'ai une histoire avec cette VHS là, d'à l'époque, que j'ai toujours la mienne, c'est que j'avais échangé, je me rappelle, à l'époque, avec un ami, juste pour, pas pour ça quoi, le Ranger Blanc quoi, J'avais échangé ma VHS contre ça, donc c'est Lumière Blanche et le volume 9, il y a deux épisodes toujours, là, on a Power Rangers Turbo, le film, Turbo Power Rangers, le film, le tout nouveau film des Power Rangers, bon, je l'ai en laser disque, je l'ai en DVD, je l'ai en VHS, mais c'est déjà son âge de VHS, je crois que je ne l'avais pas, je ne sais plus si je l'avais encore, il me reste encore, une VHS, deux VHS, c'est Power Rangers, toujours pareil, c'est toujours le Power Rangers, en avant la musique, qui est un peu trop épicé, c'est le volume 3, soyez, c'est écrit ici, donc il y a toujours deux épisodes, donc ça doit durer 42 minutes, et là, on a en avant la musique, et un peu trop épicé, avec le cochon, on rappelle les épisodes, et la dernière VHS, je crois que c'est la dernière, une sorte de mémoire, ouais, c'est ça, c'est la dernière, je crois que c'est la volume 10, c'est pas ça, parce qu'il n'y avait que 10 volumes, c'est la volume 10, c'est les cours de karaté, et c'est jamais vu à la télé, c'est avec Jason David Frank, l'acteur qui joue, donc le Ranger Vert et le Ranger Blanc, donc au début, le Ranger Vert, après, il perd ses pouvoirs, et il incarne le Ranger Blanc, il n'existait pas dans la version Sentai de The Ranger, pour ceux qui connaissent, le Ranger Blanc, lui, c'est dans The Ranger, à la base, et du coup, c'est une cassette où il nous apprend à faire du karaté, vous voyez, il nous apprend à nous défendre en cas de danger, et le karaté, il faut l'utiliser qu'en cas de danger, normalement, pas pour le mal, donc là, ouais, on a 10 volumes, mais il y en a que j'ai pas, celui-là, je sais que je l'ai pas, le volume 1, je l'ai, je crois que c'est celui-là qui me manque, l'arrivée du Ranger Vert, dis pas de bêtises, et celui-là, non, c'est de là, il me semble, peut-être même les trois, là, celui-là, celui-là, et celui-là, c'est ce qui me manque, donc ça, c'est des cours de karaté, avec Jason David Frank, qui nous explique tout ce qu'il peut faire pour se défendre. Du coup, je n'ai pas récupéré que des VHS, j'ai récupéré une petite chacoche, donc j'ai vu marquer Game Boy Advance, du coup, je l'ai récupéré, donc c'était 1,50€, bon, j'ai vu ça, malheureusement, il y a eu plus rien, hop, j'ai la Game Boy Advance, donc ça fait très bien, on pourra la ranger dedans, pour pas la perdre, on va dire quand même s'il n'y a pas des choses dedans, mais je l'avais, mais je n'ai pas gardé, donc c'est un peu la surprise, c'est peut-être qu'il y a une cartouche, pour l'instant, il n'y a rien, non, visiblement, il n'y a rien, il est bien, c'est pas très profond, dans l'intérieur, non, c'est pas très profond, et là, du coup, il n'y a rien, il n'y a pas de cartouche, je veux, mais au moins, poids à sacoche officielle de Game Boy Advance, c'est pas mal, il faudra juste un peu de nettoyer, parce qu'il y a un peu crade, je ne sais pas s'il est passé à la machine, je ne pense pas, je ne crois pas de passer à la machine, j'hésite, maintenant, on va passer sur deux jeux vidéo, ce qui est intéressant, donc là, j'ai récupéré un classique, pour le full set, c'est le jeu Coupe du Monde, de la FIFA d'Afrique du Sud 2010, même somme qu'il y en avait une, mais il était tout vert, et là, c'est pas le même, c'est une variante différente, je crois, si je n'ai pas de bêtises, parce que, moi, la dernière fois que j'en avais vu, la Coupe d'Afrique, c'était tout vert, et là, du coup, ben, là, c'est pas tout vert, il est un français, bon, toujours, le CD est en anglais, il y a la notice, il est un français intégral, ouais, ça doit être dans un bundle, c'est pour ça qu'il a une façade, une jaquette différente, du coup, ça, je l'ai payé 1€, on continue avec les GPS 3, je crois que je les ai payés 2€, ceux-là, unités, là, on va sur un stand, il y a Dragon Ball Xenoverse, alors, c'est quoi, c'est 15, je pense, c'est X et V, donc ça doit être 15, Xenoverse, ah non, c'est Xenoverse, pardon, oui, le X et V, pardon, je suis une connerie, c'est Dragon Ball Xenoverse X et V, c'est ça, ok, c'est ma petite pureté, je croyais que c'était le chiffre romain, le X, c'était le 10, et le V, c'était le 5, c'est pour ça que c'était le 15, mais non, donc, il est complet, il est propre, ben, là, il n'est pas complet, mais il est propre, ils m'ont vu sa notice, donc, si Lightning ou Minute Game, ou si, quand on s'appelle X Gaming, ils trouvent la jaquette, la notice, du coup, ils n'hésitent pas à me faire savoir, il est en français, et c'est le Bless 2096, autre jeu que j'ai récupéré, c'est le Wolfenstein The New Order, en ce moment, je suis en train de faire, justement, le Wolfenstein The New Blood, le dernier, celui-là, il ne me semble pas d'avoir sur PS3, de toute façon, la boîte est nickel, tout est propre, du coup, il y a inclus une invitation à la beta, la beta de Doom, ou quoi, ça peut être, bon, à la Doom beta, pardon, il est complet, bon, là, il y a le petit code, il y a la petite notice en quatre pages, voilà, c'est nickel, le CD, bon, je pense qu'il est nickel, alors, la femme qui l'a vendu, elle n'est pas de me colère, elle voulait que j'ai, ben, en fait, je ne sais plus combien, je crois que c'était 8 euros le tout, et du coup, comme elle n'avait pas la monnaie, on a fait tout un chemin, elle m'a raconté toute sa vie, vous allez voir un petit peu dans la vidéo, ben, j'ai coupé parce que sinon, ça allait être vite, chiant, parce qu'elle m'a raconté toute sa vie de son fils, c'est un peu, voilà, c'est sympa, mais bon, elle me présentait tout le quartier, donc, du coup, c'est, c'est le Wolfenstein, The New Orders, je l'ai sans PS4, mais il ne me semble pas d'avoir ce PS3, c'est le numéro 1900, 1909, toujours chez cette dame, j'ai récupéré le Batman Arkham City, celui-là, je ne pense pas l'avoir, donc, il n'y a pas en venir, c'est comme ça, donc, là, on a un code à plusieurs chiffres, mais bon, ça, on s'en fout, que vous voulez, vous le prenez, je ne sais même pas si sur PS3, rendez-vous sur, s'il y intéresse quelqu'un, vous tapez le code, vous faites un zoom dessus, et voilà, on n'est pas le code, non, il n'est pas le code, du coup, celui-là, je ne pense pas l'avoir sur PS3, il ne me semble pas, peut-être sur PS4, je ne sais pas, je ne sais pas si on a ressenti sur PS4, celui-là, l'Arkham City, il est en français, je ne sais pas, d'Arkham City, et c'est numéro 926, donc, celui-là, on aura les trophées, et là, par contre, c'est celui qui était le plus crade dans le loup, après, c'est ça, oui, c'est celui-là, le dernier, c'est l'assist inscrit de révélation, celui-là, je ne l'avais pas en platinum, par contre, il est super crade, c'est dégueulasse, franchement, ça ne donne pas envie, donc là, on a un petit code, il n'y a pas d'un office, si vous le voulez, le code, je ne sais même pas s'il fonctionnera, donc vous prenez, vous n'hésitez pas, il manquera juste la notice, une notice classique, le CD, il est propre, mais par contre, la boîte, c'est dégueulasse, enfin, je nettoie, parce que là, ça me dégoûte, voilà pour ça, sur un autre stand, j'ai récupéré des jeux de la Xbox, première génération, on commence par les Herbs, les Sims in the city, en exclusivité, la bande sont des Black Eyed Peas, carrément, donc, la boîte est à l'envers, je n'ai même pas vu, donc, il faudra que je change la boîte, ils ont voulu peut-être faire comme la Xbox One, mettre le CD à l'envers, il y a un petit peu rayé, bon, je les ai payé, il me semble, 1 ou 2 euros, je ne sais plus, bon, là, c'est un code, EA Games, dans la boîte est à l'envers, ah, je n'aime pas ça quand c'est à l'envers, c'est, ah, ça me gêne, du coup, le jeu est en français, bon, il n'y a pas de numéro sur cela, je ne sais pas, il y a quand même un prix, 22,90 euros, je pense qu'il y a 10 mètres à l'envers, à cause du prix, je pense, ça, ça, ça devait être un prix, je ne sais pas quoi, Maxi Game, 2005, 2005, donc, c'était les Herbs, les Herbs, les Sims in the city, autre jeu de la Xbox, première génération, c'est un classique, vous voyez, parce qu'il y a la bande roue en dessous, c'est le KITOU double, j'aime le KITOU double, ah, il y a toujours la même étiquette, parce que là, c'est en 2006 qu'il a acheté, donc quelques mois plus tard, donc, ouais, ça reste assez propre, la notice est propre, le CD, il est nickel, quelques micro rayures, mais il reste même nickel, il y a toujours le logo classique, il n'est pas de numéro pour celui-là, mais il y a un français, c'est sa principale, et le dernier jeu de la Xbox One que j'ai récupéré, c'est le seigneur des anneaux, la communauté des anneaux, hop, toujours pareil, il y a toujours le prix, donc il a acheté, il a acheté en 2004, il a acheté un parent des jeux Xbox, il a acheté combien, je ne sais pas, il n'y a pas à quel prix, on ne sait pas, il n'y a pas à quel prix, donc celui-là, il est en français, le CD, il est, ouais, micro rayures, ça passe, et c'est bien sûr, en français, bon, la boîte est juste à nettoyer, les gars se touchent, mais bon, ça passe, et je les ai payés, il me semble, 2 euros l'unité, donc ça fait 2, 4, 6, j'ai dû faire à 5 euros le tout, quoi, du coup, j'ai quand même récupéré une console, bon, c'est du classique, elle sera pas nettoyée, mais je les ai pris parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait bien, hop, voyez, c'est une Wii noire, Wii noire, mais regardez ce qu'il y a, il y a de l'espoir, parce que, hop, je vais faire la mise au point, si je veux bien faire la mise au point, voyez, voyez, regardez, ce qu'il y a, il y a une puce, il y a une carte, 2, on va voir, surprise, oh bah, dis donc, 2 gigas, oh, je vais pas faire grand chose avec ça, oh, putain, donc il est possible qu'il y ait quelques jeux d'installer sur cette carte, donc ça, ça sera toujours pour apprendre, donc il y a la console, il y a les Wiimote, bon, je sais pas pourquoi il y en a une rose, ça va pas être une officielle à mon avis, voilà, ça c'est pas une officielle, parce que, évidemment, voyez, elles sont pas comme ça, donc ça c'est pas une officielle, il y en a une blanche, une rose, la clé d'alimentation, mais il manque juste le plan s'appelle, il y a le socle aussi, qui va avec le socle, il y a l'alimentation, la pyritène, mais il manque juste la Sonsarbar, on va tenir un euro, hop, je sais pas tout, et on a aussi une Wiimote blanche et une autre Wiimote blanche, mais il n'y en a pas deux noirs, je pense qu'elle, ouais, vu le poids, il y a les piles, ah non, c'est batterie, non, ah non, il y a pile dedans, ouais, bon, elles sont mortes, les piles sont mortes, hop, poubelle, poubelle, hop, non, ça va, c'est pas oxydé, c'est pas oxydé pour celle-là, et celle-là, je pense pas qu'il y a rien, ouais, c'est ça, il y a rien de temps, donc voilà, j'ai payé ça, cette console, plus les jeux, donc il y avait le Grand Theft Auto Channel Ethan Wars sur PSP, et le Rayman, contrôlé la Pâques fait, hein, tout ça, ah bah, c'est pas le bon qu'il est dedans, c'est ça quand on vérifie pas, du coup, bah, peut-être qu'il est à l'intérieur, oh, une bestiaire à l'intérieur, ah non, c'est juste, non, c'est juste une saleté, je crois que c'était une bestiaule, donc, bah, à l'intérieur, il y a ce qui est marrant, c'est que j'ai récupéré le Seigneur des Anneaux, bah, du coup, il y a le Seigneur des Anneaux sur Wii, bon, bah, c'est toujours ça de prix, hein, on va regarder s'il y a rien ou pas, donc il est pareil, ça va, il est pareil, c'est pas grave, de toute façon, peut-être qu'il y aura une surprise à l'intérieur de la Wii, donc tout ça, je vais payer 20 euros, et le dernier jeu que j'ai récupéré, au passage, c'est ce petit Ferrari, hop, challenge, sur la Wii, toujours, de luxe, il est complet, le CD, il est légèrement rayé, il y a un outil, il y a les petites pubs, il y a les infos, et machin, il est en français, je vais payer 2 euros, sinon, j'ai récupéré aussi un euro, c'est marqué de toute façon, c'est quand même par celui, une petite BD, hop, c'est la mise au point, de Tomb Raider, donc, fait par Alice Fréon, donc, c'est une BD magnifique, là, c'est magnifique, cette petite couverture, là, elle est belle, alors, je sais qu'il y avait des comics, moi, et du tout, ça doit être des comics, ça doit être issu des comics, c'est juste magnifique, les pages sont en bon état, rien à dire, pas de pilier, pas de déchirer, comme ça, à voir avec l'univers du jeu vidéo, bah, du coup, bah, je vais récupérer pour 1 euro, cette BD de Tomb Raider, Dark Eons, Dark Eons, je sais pas comment on dit, Eons, Eons, on dit pas si je prononce pas, là, excusez-moi, m'envoyez pas, donc, on a plusieurs, apparemment, c'est le petit des chapitres, ah non, c'est juste, non, c'est un chapitre, parce qu'il y avait les petites barres, là, non, c'est juste un résumé, lié, de la BD, d'après le jeu, de Core Design et Eons Interactif, comme j'ai une amie qui va très souvent faire des allers-retours à l'hôpital, c'est très mal, du coup, je lui ai récupéré pour son amie, parce qu'elle a une amie qui est fan de manga, et de Kilari, et quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit, je vais lui prendre, comme ça, ça va lui faire une belle surprise, mais il n'y a pas que ça, il y a plusieurs tomes, voyez, il y a celui-là, celui-là, alors, il y a le tome 8, le tome 12, on ne sait pas lequel elle avait, bon, je ne sais même pas si elle en avait, vous savez qu'elle est fan de manga, j'avais entendu parler de Kilari, donc, je me suis dit, je vais lui prendre, et là, il y a le volume 9, là, il y a le volume 14, là, il y a un volume qui n'a pas de cover, il n'y a pas de, on s'appelle, de fourreau, ça, c'est le volume 2, là, c'est le volume 3, lui, il y a une co, une couverture, là, j'ai le volume 5, ils sont magnifiques, les couvertures, par contre, ça, ça va lui faire plaisir, il y a le volume 4, il y a le volume 6, et je crois que c'est celui-là, c'est le dernier, c'est le volume 11, il n'y a pas d'autres, non, il n'y a pas d'autres, donc, je lui ai pris ça, ça va lui faire un petit cadeau, je ne sais pas qu'elle va apprécier, sinon, je ne sais pas ce que je vais en faire, je vais lui faire un autre cadeau, je vais pire, parce que je sais qu'elle est fan de Kilari, donc, ça, vu comment on sait, c'est juste magnifique, donc là, on a le volume 11, le volume 6, le volume 4, le volume 5, le volume 3, le 2, le 14, le 9, le 12 et le 8, malheureusement, il manque le 1, pour commencer le tome, ça aurait été mieux, mais bon, j'ai pas fait gaffe, bon, c'est pas très grave, je vais lui proposer, on verra bien si ça intéresse, en tout cas, c'est sûr, vu les couvertures, à mon avis, elle va être contente, parce qu'avec ça, ça brille, et les filles, elles adorent tout ce qui brille, alors, plus Kilari, c'est une fille, c'est mignon, comme un manga, c'est quand même mignon, regardez la petite tête, là, elle est toute mignonne, donc, du coup, ça, je pense que ça va lui faire plaisir, je vais lui offrir ça, je l'ai payé 10 euros le tout, et donc, du coup, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, ça fait 1 euro le manga, donc, ça va, et la dernière chose que j'ai récupéré, c'est pareil, cette fois-ci, ça sera pour mon ami, après, elle va peut-être partager avec son copine, c'est Pokémon, alors, j'ai récupéré cet album de Pokémon, voilà, c'est tout, ah, hop, c'est fini, non, je déconne, regardez, j'ai payé, je vous le dirai à la prix à la fin, regardez, j'ai vu, bon, je suppose qu'il doit y avoir peut-être des fausses, mais pas tout, hein, vu la qualité de certaines cartes, je pense que c'est des vrais, voilà, bon, certaines cartes sont abîmées, mais on commence, vous voyez, là, je pense qu'il doit y avoir peut-être celle-là, c'est peut-être une fausse, en tout cas, ça, c'est sûr que c'est pas une fausse, j'ai regardé un petit peu parce qu'elle m'a appris un petit peu à reconnaître les vrais fausses cartes de Pokémon, donc, je découvre avec vous ce qu'il y a, donc, je pense qu'il y a rangé par type de Pokémon, donc, là, je crois que c'est Pokémon type poison, c'est en français ou pas, ouais, c'est en français, donc, généralement, quand c'est ça en français, déjà, c'est bon signe, hein, là, on a les Pokémon de type, là, on a des, vous voyez, ça brille, c'est des Revers, je me rappelle, c'est des Revers, donc, là, je découvre avec vous, je ne sais pas du tout ce qu'il y a, ben, voilà, c'est parfait l'angle, donc, on découvre, ouais, il a rangé par type, enfin, c'est un gamin qui vendait ça, je lui dis, bah, tu fais combien de classeurs, enfin, je dis, et le prix, enfin, déjà, on regarde un peu ce qu'il y a, je découvre avec vous, ouais, ça va pas mal, aussi, elle est très brillante, une Revers, ouais, ça, donc, je ne sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas, les premières cartes que j'ai vues, ça sentait bon, est-ce qu'on va avoir un drac au feu shiny, à votre avis, ah, on a peut-être un, un, c'est pas vrai, j'ai vu qu'il y en a des belles cartes, en tout cas, ouais, en tout cas, on a un Pokémon shiny, ça, c'est sûr, c'est le premier que j'ai vu, c'est pour ça que j'ai pris le classeur, d'ailleurs, je sais que ça, ça va lui plaire, donc, pour l'instant, on n'a pas de drac au feu shiny, mais par contre, on a un reptincelle, déjà, on n'est pas très loin, et, non, malheureusement, on n'a pas de drac au feu shiny, mais qu'à ça, il est quand même bien rempli, on a, je pense que non, elles sont toutes en français, je pense que c'est que des vrais, peut-être, dites-moi en commentaire, vous voyez, c'est celui-là, le, hop, celui-là, le seul Pokémon, le V-mini, en shiny, on a un OOGX, mais elle est bien abîmée, là, au milieu, on a une persian, dadola, GX, on a un méga, lopin, et rondoudou, en GX, et on a un tortant, qui est typouf, en GX, celle-là, non, non, c'est juste le plastique abîmé, ou c'est de la carte ? Ah, elle est sous protection, non, ah, non, il y a une protection derrière, ah, non, elle est pourrie, oh, là, elle est pourrie, non, celle-là, elle est complètement pourrie, oh, la vache, il y a un truc derrière, c'est quoi ça ? Ah, c'est un, ah, c'est ça, c'est un, là, par contre, c'est-là, d'ailleurs, meilleur état, ouais, c'est-là, largement meilleur état, mieux que l'autre, en tout cas, bon, après, c'est peut-être défaut, ça, peut-être que je me gourais, c'est peut-être tout défaut, ça, bon, pour le prix, c'est simple, attends, je regarde, il y a peut-être plusieurs, là, non, il y en a qu'une seule, mur de cristal, j'ai payé tout le classeur avec toutes les cartes que vous avez vues, donc à peu près une bonne trentaine de cartes Pokémon pour 8 euros, donc j'ai payé ce classeur entier pour 8 euros, donc je vais voir avec mon amie, si elle a des cartes qui l'intéressent, avec sa copine, voir s'il y a des cartes qui l'intéressent aussi, celui-là, le Shiny, et du coup, ben, le reste, si elle récupère pas tout, ben, je pense que le reste, je vais les revendre pour, ben, financer d'autres cadeaux pour mon amie et sa copine, il faut la sorte de maintenant, il va pas rejeter fort de maintenant, donc ça sera pour financer d'autres cartes Pokémon, je vais racheter les cartes Pokémon, parce que là, elle ne rachète plus les nouvelles, nouvelles cartes, ou du coup, ben, je vais lui en acheter, ça, ça va peut-être compléter son album, voilà, du coup, je crois que c'est tout ce que j'ai récupéré aujourd'hui, bon, le seul truc pour moi qui était vraiment très récent, c'était, c'est ce paquet de cartes Pokémon, qui a fait plaisir à mon ami, bon, ça, pareil, ça, ça fera plaisir à la copine de mon ami, la Wii Noire, les petits trucs, bon, c'était pas un vide-grogner de fous, mais quand même, le petit classeur, ça va faire plaisir à ma copine, à mon ami, et sa copine, ils ont partagé ensemble, peut-être les mangas aussi, peut-être qu'ils vont partager tous les deux ensemble, bon, moi, je ne reprends pas ce qu'elle va avec, si elles ne veulent pas, ben, je pense que je vais les faire vendre, et puis, ça permettra de financer d'autres trucs pour pouvoir faire des cadeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, et surtout, à partager des vidéos, et, ben, je dis surtout, abonnez-vous, c'est ça que c'est surtout le plus important. Ciao !